Bonjour, vidéo numéro 38 sur la photo argentique. Alors, si on regarde bien, on a fini tout le problème de la photo numérique. Sauf si j'ai oublié quelque chose, mettez-le moi dans les commentaires. Et s'il y a des points que vous voulez voir abordés. Et je me suis dit, avec mon fan club, que voilà, un jour, peut-être, vous aurez envie de faire de la photo argentique. Ou l'envie de faire autre chose que du numérique, tout en faisant de la photo, va vous amener, par certaines envies, à faire de la photo argentique. Alors, c'est quoi, au juste, la photo argentique ? Ce qu'on appelle la photo argentique, c'est la photo qui, comme capteur, utilise des selles d'argent, dans une pellicule, généralement, et que l'on développe, ou que l'on fait développer, pour obtenir, en final, un tirage. Alors, d'abord, un négatif ou une diapositive, et puis, éventuellement, un tirage, un scan, ou choses comme ça. Alors, qu'est-ce qu'apporte, que peut apporter l'argentique que n'apporte pas le numérique ? Voilà. Donc, je reste toujours dans l'idée, vous êtes un photographe qui n'avait pas connu la photo argentique, et qui n'avait connu que la photo numérique. Parce que la photo numérique, ça fait bien des années qu'on ne vous propose plus que ça dans les magasins. Alors, que vous apporte l'argentique que ne vous apporte pas le numérique ? Alors, par exemple, ça va vous apporter... L'argentique, on peut y entrer de différentes manières. On peut y entrer par le fait qu'on va utiliser, justement, de la pellicule argentique. Ça, c'est le premier cas. Et l'autre possibilité pour entrer dans l'argentique, l'autre raison d'entrer dans l'argentique, c'est qu'on va utiliser des appareils photo qui, ou n'existent pas en numérique, ou sont trop chers pour être en numérique. Voilà. Donc, au jour d'aujourd'hui, là, on est en 2017, 2019, pardon, on en est à la génération des Sony Alpha, à la troisième génération du Sony Alpha 7. Il y a même le 7R4 qui est sorti. Donc, la quatrième génération arrive. On est chez Nikon avec les Z6-Z7. On est chez Canon avec les EOS S et SR. Non, R et... Enfin, EOS R, oui, et puis EOS, je ne sais plus quoi, enfin bon. Voilà. Donc, on a, à des tarifs accessibles, des appareils photo numériques, en veux-tu, en voilà, et même des appareils avec des matrices 24-36. Parce que les premiers prix chez Sony, c'est aux alentours de 1 000 euros. 1 000 euros, voilà. 1 000 euros, ouais. Tu regardes ta fiche de paye, quand tu as la chance d'avoir encore une fiche de paye, ou ta retraite, ou ton RSA, et tu dis 1 000 euros, ils rigolent les gars. Ben oui, mais bon, la photo, c'est cher. Je ne sais pas si on vous l'a dit au début, mais la photo, c'est cher. C'est un sport de riches. Bon, à tel point, c'est que si vous n'avez pas un certain budget pour acheter un appareil, continuez avec votre smartphone. Pendant très très long, vous ferez aussi bien. Et il vaut mieux faire des photos avec un smartphone qu'on a qu'un appareil photo qu'on n'a pas. Un appareil photo qu'on n'a pas, il ne fait pas de photo. Bon, c'est une digression politique qui est en faite. Donc, on peut venir pour le support. Alors, le support argentique est bien, bien, bien dépassé, à bien, bien, bien des attraits par les capteurs. Même en résolution, c'est longtemps, l'argentique est resté devant le numérique du point de vue résolution. Mais avec 24 millions de pixels, quand on voit ce qu'on tire d'une Kodachrome 25, on peut tirer 24 millions de pixels. Donc, grosso modo, le point de convergence entre l'argentique et le numérique, c'est fait avec 24 millions de pixels. Voilà. Grosso modo. Si vous n'êtes pas d'accord, battez-vous dans les commentaires. Donc, la résolution... Alors, pour les entrées de gamme, par exemple, moi, je vous filme avec un D5300. D5300, alors, D5300, c'est un boîtier qui était cher quand il est sorti, mais quand je l'ai acheté, moi, le D5500 était déjà sorti, et même le D5600, je crois, où il est annoncé. Donc, je l'ai acheté quand il avait 3 ans, 4 ans de boutique, et il fait déjà 24 millions de pixels, et je l'ai payé une centaine d'euros, 150 euros, par rapport, plus cher que le D3400, qui était au catalogue. Donc, ça n'a pas été un surcoût énorme, énorme. Mais le D, quand j'ai acheté, le D3300 était encore au catalogue, et le D3400 était encore au catalogue, et il faisait tous les deux 24 millions de pixels, et celui-là fait 24 millions de pixels. Donc, du point de vue de la résolution, le numérique a passé la résolution de l'argentique, et il y a déjà bien longtemps. Donc, l'argument de la résolution qui était valable autrefois ne tient plus depuis 5-6 ans. Par contre, on va passer d'un support numérique à un support analogique, et ça, ça va changer beaucoup de choses quant au rendu de certains détails, et des choses comme ça. Parce que le grain d'argent en lui-même est plus petit que votre pixel. Il est en taille sub-micron, il est en dessous du micron, le grain d'argent. Le grain d'argent sensible, il est en dessous du micron. Une fois qu'il va être développé, il va croître et tout ça, et il va devenir plus gros. Et on va tomber sur des grains d'argent qui vont avoir la taille à peu près équivalente des photosites d'un 24 millions de pixels, grosso modo. Et là, je parle pour des pellicules plutôt fines. Genre sans hasard et en dessous. Mais par contre, il y a une chose que l'argentique a et que n'aura jamais le numérique, c'est que l'argentique met un pixel en face de votre faisceau lumineux, en face de votre point, en face de votre sujet. Et pas à côté, et pas au milieu, et pas à droite ou à gauche. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand vous avez la matrice de vos pixels bien rangés, et bien, quand vous faites un portrait, si votre cheveu, le cheveu qui est sur le front, il va être entre deux pixels, et bien, il va noircir également les deux pixels. Et donc, il va paraître plus gros après développement. Ensuite, si on fait du noir et blanc, et bien, faire du noir et blanc en argentique revient quand même un peu moins cher que d'acheter un appareil photo numérique noir et blanc. Parce que vous, vous avez un appareil photo numérique couleur, qui fait des photos couleur. Mais si vous voulez faire du vrai noir et blanc, le vrai entre guillemets, et bien, Coco, il te faut acheter un appareil photo spécifique pour faire du vrai noir et blanc avec une matrice qui n'a pas le filtre de Bayer. Donc, du coup, va vous donner une finesse d'image accrue, tout simplement parce qu'il n'y a pas un recalcule de tous les pixels pour donner à chaque pixel, un picture element, la valeur rouge, vert et bleu, dont deux valeurs sur trois sont copiées du pixel voisin. Donc, forcément, le dématrissage, ce qu'on appelle le dématrissage, implique une perte de résolution que l'on n'a pas avec les vraies matrices noir et blanc, puisque il n'y a pas ça. On continue. Donc, l'argentique va vous permettre de faire du vrai noir et blanc sans acheter un appareil photo numérique noir et blanc qui coûte la peau des couilles en neuf. Bien sûr, on peut toujours essayer de le trouver d'occasion, mais moi, j'en ai acheté un d'occasion, je l'ai payé quand même presque 3 000 euros. Voilà. Donc, on a fait 3 000 euros. Bon, c'est de l'argent. Voilà. Il a fallu que je travaille pour obtenir ça et que je les économise et ça a pris du temps. Bon. Mais en neuf, il est à 7 500 ou quelque chose comme ça. et puis, les autres solutions monochromes qui existaient ne sont pas moins chères. Il ne faut pas rêver. C'est même plutôt la moins chère des solutions monochromes que l'on puisse trouver. Un appareil photo argentique, ça va vous permettre d'essayer un format trop cher en numérique. Alors, par exemple, si comme moi, vous avez acheté un APS-C et que vous dites « Ah ouais, quand même, on parle du 24-36, on parle du moyen format, on parle de la chambre. Quand je regarde des photos faites en 24-36, faites en moyen format, faites à la chambre et que j'essaye de les reproduire avec mon APS-C, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas parce que, comme le format du capteur est trop petit, la longueur d'onde ne change pas entre tous les formats parce que c'est ça qui se passe, c'est que la longueur d'onde est la même pour tous les formats. La longueur d'onde de la lumière est la même pour tous les formats. Et donc, du coup, les problèmes de résolution et de finesse d'image sont les mêmes pour tous les formats. Et quand vous avez un timbre poste qui est tout petit et que vous l'agrandissez de manière énorme, vous vous agrandissez, vous vous rapprochez du diamètre de la tâche d'airie, de la longueur d'onde, et ainsi de suite, et donc votre impression de netteté est altérée. Alors que quand vous prenez du moyen format ou du grand format, vous regardez moins après les tâches focus et vous êtes moins assujetti au problème de la longueur d'onde. Et donc, du coup, vous pouvez être tenté parce que vous avez été voir des photos sur Flickr, vous avez été voir dans des expositions des vieilles photos ou des choses comme ça, disant, ah ben quand même, en plus là, vous, tout à coup, voyez des photos non pas sur le dos de l'écran de votre appareil photo, mais au mur, en 30-40 cm, en 1 mètre par 2, des choses comme ça, et tout d'un coup, vous prenez une baffe parce que vous vous apercevez que ce que vous pensiez être beau et correct à votre écran d'ordinateur, quand vous essayez de le refaire, eh ben, vous n'obtenez pas ça et tout d'un coup, vous avez envie de changer de format, d'aller vers des formats de capture plus grands, donc je parle bien de la taille du capteur, c'est à ce que je parle, des plus grands qui vont vous permettre de voyager au pays de la physique et de l'optique et de, d'enregistrer avec des niveaux de résolution pas forcément meilleurs, mais différents par rapport à la taille de la taille des riz et donc, du coup, obtenir des rendus différents. Donc, cette recherche de rendus différents peut justifier l'achat d'un objectif, l'achat d'un boîtier, l'achat d'un système, etc. On peut aussi faire des choses qui n'existent pas en numérique, comme les panoramiques, les appareils photo-panoramiques, par exemple. Les chambres en numérique sont épouvantablement chères et surtout n'ont pas été au... n'ont pas dépassé le cap du prototype amélioré. Voilà. Alors, moi, j'ai espoir que ça évolue parce que moi, personnellement, je pense qu'un jour on aura de nouveau des matrices des matrices CMOS, CD, format 9 cm par 12, format 20 cm par 25 cm pour mettre au cul des chambres parce qu'il y a quand même des choses que seule une chambre grand format peut faire, que ne peut pas faire Photoshop, que ne peut pas faire un objectif tilt-shift, que ne peut pas faire même un 24-36 patenté. Alors, le problème, c'est que... et donc, du coup, cette recherche de rendu peut vous emmener loin, bien loin dans les dépenses et c'est parce qu'avec la photo argentique, vous rentrez dans un nouveau paradigme, dans un nouveau écosystème, dans un nouveau biotope. Et, ben, souvenez-vous de ce qui s'est passé quand vous avez acheté votre premier appareil photo numérique, quoi, vous pensiez être tranquille, puis bon, il a fallu acheter un programme, il a fallu acheter un ordinateur pour que ça... pour ne pas y passer trop de temps et ainsi de suite. Avec l'argentique, vous allez recommencer les mêmes galères, les mêmes soucis, les mêmes trucs comme ça, parce que l'appareil en lui-même ne fait pas tout. Voilà. Alors, le... et donc... Alors, je dis... je lis mes notes en même temps, mais c'est un nouveau système qui impose une nouvelle chaîne graphique. Voilà. Alors, la chaîne graphique, c'est ce qui va de... du sujet à la photo sur le mur. C'est ça ce qu'on appelle la chaîne graphique. Photo sur le mur, photo sur l'écran d'ordinateur, sur le web, et ainsi de suite. Photo finalisée. Sujet photo. Chaîne graphique. Cette chaîne graphique, elle peut être 100% argentique, elle peut être 100% numérique, et elle peut être moite-moite. Donc, on peut faire une acquisition, un enregistrement photographique argentique, avec un appareil photo argentique, et puis, scanner, développer le film, bien sûr, scanner le film, retoucher sur ordinateur le scan, et imprimer le... imprimer le fissier, sur... avec un imprimant pâché d'encre, un imprimant laser, ou l'imprimer sur du papier photo, dans un laboratoire, avec ce qu'on appelle une tireuse lambda. Alors, tireuse lambda, lambda, c'est une marque, c'est un modèle de chez... de chez... Durst, je crois, qui a bien marché, mais qui a un système de laser rouge-vert-bleu qui scanne le papier pour imprimer la photo sur du papier argentique qui est développé dans de la chimie. Voilà. Donc, vous êtes argentique au départ, vous êtes argentique à la fin parce que le papier, c'est de la... c'est de la photochimie, c'est de la chimie, mais au milieu, vous pouvez être tout numérique. Voilà. Bon. C'est des très grosses machines qu'on trouve dans les laboratoires. Voilà. Dans les laboratoires... J'ai dit professionnels, dans les laboratoires industriels. Voilà. Donc, euh... la chaîne argentique, elle va se composer de quoi ? Elle va se composer de films. Et si vous faites le tirage d'images sur du papier argentique, elle va se composer de papier argentique, de papier pour imprimer les photos. On va tirer les photos, faire un tirage de la photo en argentique. Donc, il va falloir voir comment installer cette chaîne graphique, quel élément on va choisir et comment on va y accéder et pouvoir s'en servir. Et, bon, aujourd'hui, nous vivons un monde merveilleux d'Internet et, donc, grosso modo, on a des possibilités, on a trois possibilités. On a la possibilité locale, on a la possibilité Internet et on a la possibilité à la maison. Voilà. Pour l'argentique. Donc, euh... à la maison, c'est vous êtes totalement autonome et vous faites tout à la maison. Internet, c'est vous faites tout par Internet et local, c'est il y a par chance dans votre ville encore un photographe local qui va pouvoir vous vendre des prestations et vous vendre des films et vous vendre des tirages d'après vos films et vos négatifs et des choses comme ça. Donc, on va commencer par le local. L'avantage du local, c'est que vous faites travailler quelqu'un qui est près de chez vous. C'est lui qui gère les stocks, c'est lui qui gère les relations avec le laboratoire industriel au prix de quelques centimes par photo. Voilà. Vous y allez quand vous en avez besoin, vous vous en servez quand vous en avez besoin et vous faites travailler quelqu'un qui est à côté de chez vous. Voilà. Ça, c'est pas mal. Votre local, excusez-moi, votre local, quand je dis local, c'est un artisan, ça peut aussi être quelqu'un du côté de Limoges qui fonctionne à travers le courrier et qui vont, chez qui vous allez envoyer vos pellicules, qui va vous faire vos scans, vos tirages et qui va vous renvoyer tout ça en retard avec, sur une clé USB pour les scans par exemple et les tirages et tout fonctionne par la poste. Vous n'avez pas le contact direct de la personne, elle n'est pas dans votre ville mais il est encore en France et il paye des impôts en France. Par Internet, alors là, c'est freestyle, vous, enfin, on peut, vous, par Internet, je parle du tirage. Vous envoyez votre fichier au laboratoire qui l'imprime sur sa machine qui vous le renvoie et puis ça fonctionne. Voilà. Ce qu'il faut savoir et puis vous pouvez tout faire à la maison comme en numérique. Si vous avez acheté une imprimante pour imprimer vos photos, eh bien, vous achetez vos consommables sur Internet ou au supermarché du coin ou à la boutique photo du coin et puis vous imprimez et vous imprimez la quantité que vous voulez et quand vous voulez et c'est à vous d'être expert du tirage et de la colorimétrie pour obtenir ta taignette pas trop violette pas trop rouge pas trop jaune pas trop verte et ainsi de suite et tout comme ça et donc ça aussi ça a un coût si on veut le faire bien eh bien il faut pouvoir étalonner son imprimante il faut avoir les instruments pour parce que bah oui on veut dire mais Coco tu as trouvé sur Internet les profils d'impression des papiers pour telle imprimante chez le fabricant des papiers bah oui d'accord mais ça m'étonnerait qu'on trouve les profils d'impression du papier Epson sur les imprimantes HP par exemple vous voyez alors si vous achetez du papier du papier canson par exemple bah peut-être chez canson vous allez trouver les profils pour imprimer sur une Epson et sur une HP mais si la promo dans votre supermarché c'était sur le papier Epson et puis vous avez une imprimante HP eh bien le profil vous ne l'aurez pas donc il faut pouvoir le créer voilà parce que une boîte et l'instrument qui donc ça je ne sais pas si j'en ai parlé mais c'est dans les calibrations d'écrans et de choses comme ça moi j'ai quand j'ai acheté ma sonde pour calibrer les écrans j'ai pris non pas une sonde pour calibrer les écrans j'ai acheté une sonde qui pouvait calibrer les imprimantes et qui en plus calibrer les écrans voilà et donc moi j'ai acheté le photo Munki ou color Munki de chez X-Rite voilà ça marche impeccable j'ai aucun souci j'ai calibré mes imprimantes que j'utilise au boulot et ça me sort des résultats très très correct et je suis très content et ça m'a coûté le surcoût d'avoir l'option de calibration d'imprimantes m'a coûté beaucoup moins cher que deux boîtes de papier deux boîtes de papier donc c'est un truc qui est rentable qui est rentable on fait des économies à avoir ça alors donc on revient à nos petits donc en local vous faites vivre une entreprise près de chez vous disponible et serviable voire corvéable à merci mais ça a un coût et ça évite tous les soucis de poste et d'horaire de livraison et des choses comme ça parce que vous vous avez un boulot ou des choses comme ça et vous n'êtes pas là à attendre le facteur qui vous livre vos tirages vos pellicules et des choses comme ça par internet vous avez un approvisionnement mondial c'est à dire que votre pellicule vous n'êtes pas obligé de l'acheter comme vous l'achetez sur internet et que ça arrive par la poste que ça vienne d'Allemagne d'Angleterre de Limoges c'est égal on est d'accord après il faut évaluer le coût entre quel est l'intérêt de faire venir une pellicule d'Allemagne pour gagner 15 centimes ou 10 centimes par pellicule par rapport à l'acheter à Limoges Limoges c'est la bois argentique c'est là où je vais à Limoges qui quand j'aurai un service à lui demander pour un brand service que ne me rendra pas l'allemand parce que ma co-direct ne rend pas de service ils ne sont pas là pour ça par contre Aurélien Leduc à Limoges lui s'il a besoin d'un s'il a une question un truc comme ça il répond au téléphone enfin voilà bon donc internet pour mondial mais vous avez tous les problèmes de livraison et des choses comme ça et puis le prix le prix n'est pas forcément aussi intéressant aussi judicieux entre le local quand on rajoute les frais de port et des choses comme ça voilà c'est pour ça aussi que alors moi dans mon périmètre d'achalandise c'est ce qu'on dit il n'y a plus de photographes locales chez qui je peux aller acheter mes pellicules voilà donc moi j'achète mes pellicules photos par paquets de 50 ou 100 200 voilà 100 ou 200 voilà moi j'achète ça par 100 ou 200 mais je sais ce que j'attends du film et je sais que je vais bouffer ça dans les 2-3 ans qui viennent sans problème donc je stocke ça au frigo j'ai aucun souci et donc du coup les frais de port sont peanuts alors que quand vous les achetez par 4 ou 5 ce qui est une hérésie enfin au début il faut bien commencer mais voilà les gens qui me disent ah ben moi j'utilise que de la trix oui bon d'accord et il me dit je les achète par 4 ou 5 par 5 par 10 ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens si tu aimes la trix eh ben tu achètes pour 6 mois ou 1 an de consommation de trix d'avance et tu les mets dans le frigo et quand t'as besoin quand tu vas faire une sortie tu dis tiens il fait beau on est samedi la petite est à la danse le grand est au cheval je ne peux pas aller au golf tiens je vais aller faire de la photo dans la rue voir des pauvres tu vas dans le frigo tu prends deux pellicules tu vas te faire ta petite virée et puis voilà quoi donc l'argentique comme en numérique il faut prévoir d'avance sa consommation voilà et puis quand j'avais du local quand j'avais du local ben j'arrivais quand j'allais dans les boutiques et ben des fois tiens j'ai un meeting aérien il faudrait une 10-15 pellicules 20 pellicules ah ben il y a des dés du 15ème là qui est passé avant il allait aussi meeting aérien il est passé une heure avant toi il m'a tout raflé j'en ai plus bon là t'es un peu con quoi j'avais un peu con ou alors c'est ah j'adore alors moi c'était l'ACFAPAN 100 j'adorais les films ACFA noir et blanc ah là là donc j'achetais au fur et à mesure de ma consommation on savait pas que la pénurie allait arriver et puis ben du jour au lendemain ACFA fermé ACFA photo fermé et les films ACFA PAN ben y'en avait plus y'en avait plus t'avais plus que tes yeux pour pleurer et 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 faire ou de l'île Ford ou du Kodak à la place donc voilà donc faire de l'argentique alors je ferai d'autres vidéos pour expliquer comment acheter une cuve quelle cuve acheter comment développer des choses comme ça faire du tirage alors j'ai remonté mon labo humide comme on dit donc je développe mes films argentiques mais je n'ai pas remonté mon labo sec c'est à dire que je ne tire plus sur agrandisseur mes images mais bon je vous expliquerai tout ça quand même parce que j'ai encore tout le matériel et que ça fera des vidéos supplémentaires mais grosso modo voilà le but c'était de vous expliquer que bon ben l'argentique offre des avantages offre des possibilités nouvelles qui peuvent vous intéresser malgré le fait que vous ayez un boîtier numérique dont vous êtes parfaitement content ça peut vous permettre de trouver des nouveaux rendus des nouveaux objectifs des nouveaux angles de champ des nouvelles possibilités techniques et d'autres façons de traiter des sujets voilà voilà à peu près tout ce que je pouvais dire en préambule de l'argentique alors je verrai comment je numéroterai les les je verrai comment je numéroterai les vidéos suivantes qui vont traiter le problème parce que cette vidéo donc vous vous en doutez bien le début d'une série de vidéos sur le traitement de l'argentique parce que ça m'intéresse parce que ça me plaît et puis voilà donc pour tout ce qui est technique ça va être certainement alors celle-là va très certainement s'appeler 38A et les suivantes s'appeleront 38B, C, D, E, F jusqu'à Z éventuellement on verra après si on est comme ça mais je vais aussi vous parler des appareils argentiques susceptibles de vous intéresser ou en tout cas qui sont les appareils qui ont beaucoup de succès chez les gens qui passent en argentique et de la même façon que je vous ai fait une vidéo sur comment acheter un jitzo d'occasion je vais faire des vidéos dont j'ai prévu en fonction de ce que j'ai bien sûr et puis en fonction de ce que je n'ai pas parce que si je ne l'ai pas c'est que je l'ai évalué et que je ne l'ai pas acheté voilà je vais vous parler de Pentax Bronica Mamiya Zulblad Relayflex pour tout ce qui est 6.6 moyen format appareil photo qui bouffent du film 120 les appareils photo qui bouffent du film 135 j'ai prévu de faire une vidéo sur Leica j'en ferai peut-être une vidéo sur les Nikon c'est possible aussi et je pense que ces vidéos spécifiquement matérielles ne vont pas avoir une numérotation en 0038 mais en T0 quelque chose parce que là j'ai actuellement deux vidéos allez voir dans les playlists donc il y a une playlist technique et matérielle il y a une playlist cours photographique et donc elles seront certainement dans le dans ce dans cette série T pour technique parce que ce ne sont pas à proprement parler des cours de photo c'est des présentations de matériel photo pour vous expliquer quels sont les modèles différents comment ça fonctionne et ainsi de suite ça n'est pas ce n'est pas un cours photo c'est pas mais c'est un cours c'est une présentation du matériel photo donc pour moi c'est plutôt de la sériété voilà donc sur ce ben écoutez allez sur allez sur les forums allez dans les expositions allez sur Flickr sur Flickr quand vous cliquez sur la photo la photo se zoome et vous pouvez la voir en belle résolution donc ça peut être intéressant pour aller voir ce que font les gens en argentique et donc dans ce cas là ben faites des recherches sur les noms des films par exemple HP5 Tri XTRI-X ça c'est une pellicule Kodak la HP5 c'est une pellicule Ilford Akfapan c'est une pellicule de chez Akfa et choses comme ça et où vous faites des recherches par des boîtiers qui sont spécifiquement argentiques comme Hasselblad Biogon par exemple c'est un boîtier qui n'a existé qu'en argentique on peut mettre un dos numérique au dos mais il perd de son intérêt dans ce cas là voilà pour aller voir par exemple ce que l'on peut faire en argentique vous pouvez chercher aussi pour les pellicules couleurs comme la Velvia Velvia V-E-L-V-I-A Kodachrome Hectar Portra P-O-R-T-R-A la Portra c'est une pellicule comme ça vous cherchez ça dans le moteur de recherche de Flickr en disant que vous voulez voir des images et puis vous allez voir ce que les gens font et vous allez vous apercevoir qu'ils font des photos toutes aussi tardes qu'en numérique mais il y en a 2-3 qui réussissent à obtenir des rendus qui sont quand même pas faciles faciles à obtenir avec des traitements en Photoshop et des choses comme ça et voilà donc c'est un peu la grande guéguerre entre les bleu bits nouveaux venus dans le numérique qui connaissent rien à rien et qui pensent pouvoir faire aussi bien que les anciens et de l'autre côté les anciens qui maîtrisent des procédés qui sont pas forcément faciles faciles à maîtriser mais qui ne connaissent rien non plus des possibilités des logiciels modernes et des choses comme ça et donc c'est un peu la guéguerre entre oui mais ça tu fais ça en 3 clics dans Photoshop tu dis bah vas-y Coco montre et puis en général un peu d'un coup le mec est passé à autre chose ah bah j'ai pas le temps des choses comme ça voilà pour tout ce qui est alors je ferai des vidéos aussi là-dessus sur le bokeh par exemple on parle du bokeh du bokeh du bokeh alors il se trouve que je viens d'acheter un objectif plutôt rare qui est ressorti chez la IK j'ai acheté un tambar un tambar c'est un objectif qui a été fabriqué à 3000 exemplaires au plus à 33 000 exemplaires et il se trouve que la IK a ressorti ce boîtier-là et cet objectif-là et bah sur les forums c'est des gens vois c'est dégueulasse c'est moche je te fais ça avec Photoshop et 3 clics et puis tu dis au gars bah vas-y mon gars vas-y fais-le et puis bah en fait non l'objectif a fourni une image particulièrement bien dégueulasse qu'il est bien bien difficile de de recréer ça parce que notamment il y a il y a un bokeh en bulle de savon voilà donc je ferai une vidéo sur le bokeh aussi enfin voilà bon tout ça pour dire bon bah aller voir aller voir les photos sur alors j'ai j'ai prévu de faire une vidéo ce serait certainement la vidéo 39 sur faut-il aller voir les photos des autres voilà donc je vous mais au moins de ce point de vue-là ça vaut le coup d'aller voir les photos des autres pour voir si s'il y a quelque chose qui peut vous plaire vous donner envie vous vous sortir un peu du du plan plan une chose comme ça là on a la vidéo 38 enfin au 38e chapitre des vidéos il y a des vidéos qui sont qui sont dédoublées triplées ou choses comme ça donc si on est toujours dans l'idée d'un apprentissage d'un apprentissage et d'un avec une progression ou des choses comme ça on a fini donc je vous ai dit on a fini la photo numérique alors je referai des vidéos 34 de traitement d'image pour monter sur Capture One parce que je maîtrise mieux Capture One qu'Urothérapie les différentes façons de faire les différents types de traitement des choses comme ça est-ce qu'on peut faire est-ce qu'on peut faire un noir et blanc à partir d'un couleur à partir d'un fichier couleur bien sûr on peut faire une photo de noir et blanc à partir d'un fichier couleur et bien sûr il y a des façons qui permettent de le faire de manière convaincante sans aller acheter Silver FX ou des choses Silver FX oui c'est ça ou des plugins ou des choses comme ça sans utiliser Lightroom bien sûr bien sûr et puis voilà donc comme ça tourne un peu en rond je vais m'arrêter là donc soyez éco pour essayer de comprendre d'optimiser baladez-vous regardez les photos vous emballez pas attendez la suite des vidéos et voilà mais l'argentique vaut le coup vaut le coup voilà c'est tout ce que j'ai à dire sur ce au revoir voilà